Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test de la IPGA PG9023 Donc c'est une manette pour tablettes Donc une manette compatible Android, iOS et Windows Donc pour les tablettes Windows R bien sûrement Et donc on va aller un petit peu plus loin sur ses caractéristiques et son design Donc tout d'abord on va commencer par la gauche Donc on a un stick qui est exactement le même que sur la IPGA, sur les autres IPGA On a donc une croix directionnelle classique Qui a un répondant plutôt franc mais que j'aime pas trop On a pas d'excellente sensation dessus en fait On peut voir, on peut pas aller par exemple à fond sur le truc Donc sur les jeux de combat je me suis pas super bien débrouillé Sur donc on a aussi des boutons gris pour représenter tout ce qui est boutons select, home et start On a ici donc les boutons L et L2 et pas L1 et L2 L parce que certains jeux ne prennent en compte que ces gâchettes là et pas ces gâchettes là Et donc celle-ci c'est quand c'est pris en compte pardon On a le port micro USB pour le recharger, seulement le recharger Donc qui est ici, on peut le voir Donc c'est creusé ici C'est peut-être un petit peu trop creusé mais à ma vie c'est par rapport à la conception Puisqu'il y a une vis qui est juste là et qui est en fait par rapport à ici Pour finir sur ce côté gauche on va pouvoir voir qu'il y a la petite LED search et la LED charge Donc pour dire si c'est en charge ou bien sûr s'il faut le charger Donc ça clignotera quand il le faudra Au niveau du côté droit Donc nous avons en bas pour commencer le bouton moins Aller en arrière, play pause, aller en avant Et plus donc pour en gros naviguer pour les musiques Donc ça c'est plutôt sympa Quelque chose qui est appréciable sur les manettes APGA c'est bien ça Nous avons les boutons A, B, X, Y Donc cette fois-ci comme on peut le voir d'ailleurs au niveau des sticks On n'a rien de coloré par rapport à l'APGA Donc ce sera tout en blanc sur du noir Et voilà Et donc on a le dernier stick Donc pareil que la première APGA que j'avais testé Donc toute simple Et pour finir on a le petit logo APGA Avec les sticks à l'avant Et à l'arrière par contre donc de ce côté-ci on n'a rien On peut voir que donc cette fois-ci on a quelque chose de vraiment sympa au niveau des côtés On a une vraie manette pour une vraie bonne prise en main Puisque comme c'est imposant autant le faire au maximum On a autre chose aussi qui est assez subtile Mais qu'il faut remarquer et que je trouve appréciable C'est que par exemple pour la Big Ben ou pour d'autres manettes Ce qu'ils font c'est qu'ils mettent les sticks en haut Et par contre ils mettent les boutons en bas Et le souci c'est que En fait le fait que ce soit en haut En général on a plus de mal à atteindre les boutons en bas Par exemple quand on joue On va avoir plus de mal L'idée de APGA ça a été de remettre les touches vers l'intérieur Un petit peu ça a été très léger qu'on peut voir C'est pas exactement aligné Et ça permet une meilleure prise en main Alors personnellement je suis plutôt adepte du fait d'avoir les sticks en bas Et les boutons en haut Mais apparemment les constructeurs préfèrent à part Arcos préfèrent les sticks en haut Donc on reviendra en jeu là dessus Sur cette prise en main Et voilà Pour le système maintenant Donc le système ça se compose Alors comme vous pouvez le voir en facette Il y a une espèce de couche En fait c'est une petite partie caoutchouc Qui permet de faire adhérer la tablette pour pas qu'elle tombe Vous avez aussi ça Alors qui est pas super pratique Mais qui permet de donner de la sécurité C'est ce qui permet de retenir la tablette Donc en fait il faut le lever Donc c'est pas super pratique de l'enlever par contre Et ce qui aurait été bien C'est comme la première EPEGA La PG9025 C'est de pouvoir Dès qu'on sort le système Qu'on puisse Que ça se lève automatiquement Comme sur l'autre Donc maintenant au niveau du système Vous pouvez voir que c'est assez imposant Et ça c'est peut-être le truc un petit peu dommage Donc ici on peut voir aussi Donc vous voyez Il y a des rainures en fait Pour faire entrer la tablette Pour que ça rentre bien Et ce qui est bien C'est qu'ils ont mis aussi une partie caoutchouc Pour que ça adhère Et peut-être aussi pour protéger Certaines rayures Ce qui fait que ça en fait un bon point aussi Par contre pourquoi ils en ont mis que Sur la partie supérieure Et pas inférieure C'est la question que je pourrais me poser Donc le système Le système fait que On peut mettre des smartphones Fablettes et tablettes De 5 à 11 pouces Voire même 12 Pour les plus bordelasses des tablettes Qu'on peut trouver sur le marché Pour ceci Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors d'abord nous avons Le classique ressort Qui revient tout seul Donc si je bloque pas le système Donc vous voyez ici Et vous avez donc Cette partie là Que vous avez pu entendre Qui vous a peut-être cassé les oreilles Donc en fait C'est cette partie là Donc il la sort complètement Et en fait C'est sur un rail Donc c'est Enfin ça fait un espèce de rail Et vous avez un système ici Pour le bloquer Et qui permet De plus faire bouger Cette partie là Ce qui vous permet ensuite De détirer De mettre votre tablette à l'intérieur Qui sera bien maintenu Par la manette de la tablette Alors attention Le système a tendance Comme vous pouvez voir A bouger Dès qu'il est un peu étiré Surtout cette partie là Faut faire très attention A la partie gauche Parce que ça me semble Pas hyper hyper solide Donc voilà Pour le système Donc pour montrer un petit peu Alors j'ai mon téléphone De 5 pouces et quelques 5.5 pouces exactement Donc là on n'a pas besoin D'étirer ce système là Donc on a juste besoin De mettre le téléphone Donc Je vais essayer De vous montrer ça Donc ce que je fais C'est que je pousse vers là Et puis ensuite Ça peut entrer comme ça Donc là on peut voir Que c'est très bien maintenu Ça entre même dans le système Ça fait la taille idéale On va dire Pour que le système Soit pas trop dégueulasse On peut voir que Cette partie là Ne sert à rien Et si je pousse Là j'essaie vraiment De le bouger Grâce au caoutchouc C'est très très bien maintenu Donc ça c'est vraiment Une bonne idée On va faire une petite comparaison Avec la première IPA La PG9 2025 Donc le système Que je disais Donc qui sort C'est ça en fait Quand on part À partir du milieu en fait Vous avez un système Qui sort automatiquement La partie basse C'est ça qui aurait été Bien pour ça On peut voir que Donc au niveau des sticks De la croix C'est exactement la même chose Et que pour les boutons À part la coloration C'est exactement la même chose Par contre ici Vous pouvez voir Que ici il y a bien écrit L1 et R1 Alors que sur l'autre Il y a juste R et L Donc ce sera Les principales différences Après c'est le système Bien sûr Qui est très très différent On peut même remarquer Qu'ils ont gardé Donc la partie intérieure Qui est creusée Pas arrondie Qui est arrondie Vers l'intérieur Et pas vers l'extérieur Maintenant au niveau Donc on a une petite Notice d'utilisation Avec les logiciels Etc Donc on va l'ouvrir C'est une très grande notice Donc là vous voyez Je suis déjà à deux pages Et alors Ce qui est bien C'est que là On a quatre pages Donc là c'est tout en chinois Et de l'autre côté C'est tout en anglais Donc Ici on peut voir Donc on peut mettre Une grande tablette Que donc ça peut aller De Alors De 5 à 10 pouces Tout ce qu'il y a écrit dessus Donc ça supporte Android, iOS et jeux PC Donc ça bien sûr Le Comment C'est comme La L'émulation en fait Des touches C'est comme celle De l'Xbox 360 Donc normalement Tous les jeux PC Devraient passer sans soucis Petite chose Je suis en train de remarquer Donc Oui c'est ça Là On a une batterie De 380 mAh Qui peut théoriquement Durer 20 heures Donc c'est à peu près 15 heures Donc c'est vraiment pas mal On a bien sûr Du Bluetooth 3.0 Qui permet De supporter De 6 à 8 mètres Bon en général Pour un Ce type de manette On met sur la tablette Et pas à côté Au niveau donc Du support On aura les jeux Bien sûr La plupart des jeux Après c'est selon Comment Vous allez Pairer votre manette Donc En Gamepad mode Donc X Parce que c'est à dire Que c'est comme La Ipega PG9025 Pour Pairer la manette Il faut faire X plus Ohm Donc X Vous avez A Vous avez B Et Y Donc X mode Donc Normalement Ils doivent dire Non ils disent même pas Donc c'est On va dire C'est C'est donc Le mode Xbox 360 Où la plupart des jeux Seront reconnus Vous avez la version A Pour Que ce soit reconnus Comme Un clavier Donc c'est surtout Pour Android Et tout ce qui supporte Simulateur Vous avez Mon chat Qui vous dit bonjour Il s'intéresse aussi A la manette Vous avez donc Ican mode Donc c'est B plus Ohm Pour ceux qui veulent Jouer sur Sur IOS Vous avez Y Qui sont de mode SPP mode Pour Les Pour pouvoir En gros Mettre Émuler Des touches Sur le jeu Donc un peu Comme ce que fait Arcos Et le deuxième C'est pour Deuxième C'est pour C'est pour C'est pour Je ne sais pas Donc Voir Appendix Donc je ne sais pas Ce que c'est Qu'appendix Pour Mettre Bien sûr Sur Windows Ça va être X plus Ohm C'est marqué Un peu plus bas Voilà Connect to the PC Donc c'est Il faut aller Sur votre Programme Bluetooth Et sélectionner X A X ou A Selon ce que Vous voulez faire Et bien sûr Donc aussi Vous avez Normalement Des applications Qui sont disponibles Donc des applications Qui ont été Uploadées sur OneDrive Donc là Vous êtes en train De voir aussi Ce qu'il y a de l'autre côté Ce n'est pas pratique Donc vous pouvez voir Vous avez même Un QR code ici Donc je suis allé dessus Et on va voir tout de suite Ce qu'il nous envoie Donc normalement Vous avez Trois applications Donc Android Game Pass Assistant BitGame Game Center Et BitGame Emulator Games Donc il nous montre Un peu comment c'est Donc je vous montre Vous pouvez voir Très rapidement Vous pouvez même voir Donc il y a un menu Qu'on peut choisir Qu'on peut Qu'il y a même Donc il y a un Center Donc Nova 3 On voit même Du FIFA Ou Real Football Je ne sais pas exactement De loin Et tout plein de jeux Qui sont normalement Compatibles Alors Donc voilà Donc maintenant On va aller voir Un peu les jeux Enfin les applications Qui nous ont été Qui sont normalement Données sur OneDrive Et pour vous montrer Ça directement Donc j'ai pris Sur ma tablette Je suis allé voir Et tout ce qu'on a En fait C'est En fait Trois Zips Donc là je venais En quatrième Parce que j'ai téléchargé Deux fois Trois Zips Qui devraient être Des applications Donc je ne sais pas Qui a fait ça Qui au lieu de les mettre En APK Les ont zippé Ce qui fait que je me suis dit Que ça devait être Dans ces Zips Sauf qu'en fait Ça contient Tout ce que devrait être jeu Donc MetaInf Asset Libre Pour les librairies Etc Donc en gros C'est inutilisable Donc à part si Vous arrivez à trouver ailleurs Bah malheureusement Vous ne pourrez pas Les utiliser Donc tout d'abord Avant de payer La Manipad Je vais montrer les trois Principaux systèmes Qui peuvent être mis Donc pour ça Je vais m'aider De mon téléphone De 5.5 pouces De ma Manipad De 8.3 pouces Et pour finir De ma Arco 100 XS2 De 10 pouces Donc tout d'abord Le premier Donc je l'avais montré Tout à l'heure Je le refais Donc on peut voir bien Que ça tient bien Donc parlement 5 pouces devrait passer Donc à voir Pour ça Mais normalement Il n'y a pas de soucis On peut voir Qu'il y a encore De la marge Avant d'atteindre Le minimum Surtout que Ça tient vraiment bien Vous pouvez mettre En mode Portrait La Manipad Donc apparemment Certains jeux Utilisent Cette version là C'est même montré En fait Normalement Ça a été montré À l'unboxing Sur la boîte Ensuite Pour pouvoir Vous adapter Au 8 pouces Alors il va falloir Faire un petit Préréglage De cette partie là Donc moi par exemple Je ne vais pas le sortir Trop Je vais le sortir Comme ça Et normalement Je l'ai même Un petit peu trop Sorti Donc là C'est le défaut Du système C'est que Ce système En deux parties N'est pas Super pratique En fait Puisqu'il faut faire Un pré-réglage À peu près Pour finir Avec ça Au lieu d'avoir Par exemple Quelque chose Qui s'étire Des deux côtés Comme des conseils Qui ont été lancés Sur Kickstarter Et je ne sais pas Vraiment Ce que c'est devenu Donc ça C'est vraiment Le truc dommage Puisque ça prend La place Et c'est pas forcément De ce qu'il y a De plus pratique A faire Donc là On peut voir Ce que ça donne Comme chose Ça rend quelque chose De particulier Et pour finir Alors On le sort Donc là On va sortir Je vais même sortir Le petit bidule Donc la tablette Est très grosse Donc là Je suis vraiment A l'extrême limite De la manette On peut voir Que ça rentre Je vais essayer De vous montrer Au mieux On peut voir Que ça rentre Que ça C'est très gros Mais que ça rentre Et alors Ma tablette Elle est assez lourde Donc on peut la descendre On peut faire ce qu'on veut On peut même voir ma tête Vous voyez Celui qui détecte Donc on peut descendre La tablette Pour que ça soit plus centré On peut mettre Donc là Vous voyez J'utilise la gâchette Du bas En fait On peut voir Ici pour accélérer Donc comment j'ai une voiture Classique Et donc Je vais arrêter De regarder la caméra Et je vais enlever Donc vous voyez J'utilise Je n'ai pas vraiment De soucis Pour atteindre Une voiture Pour atteindre X par exemple Et par exemple Pour B Il faut savoir S'adapter Et cette fois-ci En fait J'utilise Là où il y a Mon articulation J'appuie sur B Donc c'est un petit peu Particulé C'est pour ça Que je n'aime pas trop J'aurais préféré Des sticks un peu plus bas Et une ergonomie romani Plutôt que les sticks en haut Que je n'apprécie pas Puisque justement J'ai tendance plus A me casser le pouce Pour par exemple Attendre B Donc ça C'est une des petites choses Pour La prise en main En elle-même Donc elle est bonne Puisque je peux atteindre Facilement Vu que c'est incliné Je peux atteindre facilement Les gâchettes Et Au niveau des sticks Ça va tout seul dans la main Qu'on peut voir à gauche Ce qui est bien aussi C'est que Les manettes Ne sont pas forcément Ce qu'il y a de plus léger Par rapport à un smartphone J'ai pu faire une petite session de jeu Sur Marcos Qui est quand même assez lourde Elle fait 600 grammes Voir peut-être même un peu plus Et Il faut avouer que Malgré le fait Que ce soit lourd Ça atténue pas mal Du fait qu'on a une bonne prise en main Ce qui fait Ce qui fait qu'on pourra faire Des sélections de jeu Assez longues Après au bout d'un moment Vous aurez quand même Mal aux mains Moi le poignet A force de jouer Parce que vous avez Quelque chose de lourd dans les mains Ça il ne faut quand même pas l'oublier Mais ce qui est vraiment bien C'est que Cette solution pour tablette Qui À part Big Ben Qui avait annoncé ça Et qu'on ne voit toujours pas arriver L'IPEGA Permet vraiment D'avoir une très 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 bonne prise en main Moi qui joue en ce moment Pas mal A l'émulateur PSP Et avec l'IPEGA PG9025 Pour l'instant Je vous avoue Que jouer avec ça Ça me la transforme vraiment En console de jeu Et le plaisir est vraiment bien meilleur La prise en main La façon de jouer Est vraiment bien meilleure D'ailleurs J'ai pu grâce à ça Me mettre à Modern Combat 5 On va aller voir ça Tout de suite après Et on peut voir que Par exemple ici Je me démerde bien Ce stick ne sert à rien Justement on va aller voir Dans Modern Combat 5 Donc là on se retrouve sur PPSP Alors là J'ai pris Soul Calibur Un jeu que j'ai beaucoup apprécié Et que Ça manque un petit peu Ce genre de jeu Et donc on va aller Voir un petit peu Ce que ça donne Donc comme je l'ai dit Un petit peu plus tôt Avec les jeux de combat C'est pas J'arrive pas vraiment A faire ce que je veux Pas forcément Au niveau des combos Notamment Tout ce qui est Un petit peu Par exemple Quand on doit faire Les diagonales C'est pas pratiquement Là en plus Je me fais défoncer Je fais de la merde Surtout Donc je disais Ouais Donc c'est moins pratique Donc ce que je disais C'est que par exemple Par cause là dessus Je trouve que c'est Beaucoup plus polyvalent Puisque c'est moins pratique Pour des jeux comme ça Comme vous voyez Je me casse un petit peu Le pouce Donc là tu vas crever Par exemple Par exemple ça Il y a des choses Que je voulais faire Et que je peux pas Forcément faire Parce que Parce que Bah les C'est peut-être L'émulateur Je sais pas exactement Mais Les sensations ici Sont pas vraiment Géniales Mais j'arrive pas A sortir forcément Les coups que je veux Je veux faire Par exemple Voyez ça Mais en diagonale Et j'arrive pas A le sortir Puisque je sors Au final Mes griffes Donc c'est Je me fais exploser Donc ça par exemple Je peux le sortir Mais voilà C'est peut-être Alors c'est peut-être L'émulateur Le fait que ce soit Peut-être pas forcément A 100% Il y a des commandes Qui ne prend pas en compte J'en sais rien Vous avez même Les raccourcis Qui marchent Donc voilà Donc ça Ça marche plutôt bien De ce côté là Après voilà J'ai surtout testé Sous le calibre Mais Petite chose Que je regrette C'est que Les coups en diagonale Sortent pas vraiment Super bien Et les coups Tout court là Pour le coup Bien Voilà Ça j'ai enfin Réussi à sortir Depuis tout à l'heure C'est ce que j'essaie de sortir Donc voilà Maintenant que je me suis fait milieux On va passer au prochain jeu Donc on se retrouve sur Dead Trigger 2 Le petit FPS Qu'on va tester Donc là on peut voir Qui est un mec derrière moi Donc pour Dead Trigger 2 Pour tout ce qui est FPS Ça se débrouille plutôt bien Alors bon là J'ai pas encore mis Modern Combat 5 Parce que j'ai une mise à jour Donc je vais voir Par la suite Si je fais la mise à jour Et je vous le montre ou pas Mais Bah c'est plutôt agréable à faire Bon après Je trouve que Par exemple Par rapport à la PG9025 Donc manette pour smartphone Bah c'est beaucoup plus agréable Par exemple de jouer Avec cette manette là Plutôt que Avec une manette de smartphone classique C'est plus adapté D'ailleurs j'en ai même profité Pour augmenter ma sensibilité Sur le jeu Parce que Je trouvais que Voilà On a une bonne pression On peut vraiment choisir Au niveau de Justement de Donc là je joue même Face à la caméra Enfin juste Avec la La caméra Donc je peux vraiment Être assez précis Donc ça c'est vraiment super bien C'est vraiment agréable J'ai vraiment l'impression De tenir une console dans les mains Parce que Bah cette fois-ci Voilà J'ai Au niveau des FPS C'est vraiment Vraiment fait pour Parce que Bah voilà Je suis précis J'arrive à bien jouer Les sticks sont bien calibrés Il y a peut-être une zone morte Il y a Peut-être par ici J'ai plus une Plus grande zone morte Du côté droit Que du côté gauche Ça reste assez C'est pas non plus Très très Voyant Ça sent très légèrement Mais C'est pas dérangeant En fait C'est vraiment pas dérangeant Et voilà Comme vous pouvez voir Là je me débrouille Plutôt bien Sur le jeu J'ai même Mis une grande sensibilité Parce que Ça me permet D'aller Plus rapidement Et même sur Modern Combat 5 Qui est pas vraiment Adapté pour l'instant Aux manettes Qui manque un peu De précision De De facilité Dans le gameplay Je sais pas trop Ce qu'ils ont fait Et ben J'ai pu Avancer dans le jeu Et avancer Plutôt Plutôt facilement Donc ça C'est une bonne nouvelle D'ailleurs Je pense que je vais faire La mise à jour Et je vais vous montrer ça Donc on va conclure Sur Là dessus Donc Qu'est-ce que je peux dire Sur cette Petite Surprise Et bien J'en suis vraiment satisfait Ce qui est vraiment bien C'est que moi J'aime bien jouer Sur les tablettes J'aime bien Pouvoir jouer justement Sur Je regarde juste un truc Ouais J'ai fait rebondir Ben je peux jouer En fait A tous mes jeux Mais sur un grand écran Avec une manette adaptée Donc c'est vraiment Super grave Je la recommande Alors après on aura Ben voilà L'ergonomie Que je trouve pas forcément Excellente Qui a été un petit peu Revue pour améliorer Mais qui reste un petit peu Des Qui reste pas parfaite Une croix directionnelle Qui est pas parfaite Non plus Là dessus On a un système Qui est un petit peu Particulier quand même Faut l'avouer On a un stick ici Enfin les sticks Sont pas Sont précis La calibration Est plutôt correcte Mais j'ai vu mieux Notamment en fait On a une différence Ça réagit plus rapidement Sur le côté gauche Que sur le côté droit Donc ça c'est le truc dommage Donc il faudra voir Pour les prochaines IPGA Que ça s'améliore Mais pour le prix Donc je l'ai payé 34 dollars Sur Fast Tech Card Qui est très très rapide Qu'un former M'a fait découvrir Et Ben j'en suis plutôt content Parce que La prise en main Est plutôt pas mal Après voilà Il y a le poids Qui entre en compte De la tablette Qui peut influer Et ce qui est bien C'est qu'on peut utiliser Même son smartphone Pour la manette Donc c'est vraiment agréable Elle est vraiment polyvalente Mais voilà C'est voilà Les deux gros gros soucis Que j'aurais à dire Sur cette tablette C'est le système Qui est loin d'être parfait Qui est loin d'être Ergonomique et simple Et L'ergonomie des touches Mais là c'est plus Ma Mon avis C'est que pour moi Les sticks devraient être en bas Et les touches devraient être en haut Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié le test Et que cela vous aura orienté A la prendre ou non En tout cas Pour ceux qui l'apprendront Bon amusement Et vous pouvez l'acheter Donc sur Fast Tech Card Sur AliExpress Etc Pour environ 34 dollars A bientôt sur Antogues.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada